Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Julien Berthe prend la parole pour expliquer ce qui lui est arrivé à lui et à Ilona. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, mes petits moustiques, je prends la parole rapidement. Ilo donnera beaucoup plus, je pense, de détails sur ce qui nous est arrivé sur son snap. Moi, je n'ai pas le cœur à ça, je n'ai pas envie de parler de ça. Je n'ai pas envie de donner de l'intérêt à ces gens-là. Mais en fait, on a d'autres sur un bateau à Saint-Tropez. Et on s'est fait yacht jacking, on va dire quand même, jacking, mais yacht jacking sur le bateau. Des gens sont rentrés la nuit quand on dormait. Et voilà, ils nous ont volé plein d'affaires, plein de choses, plein, 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 plein de choses. Très compliqué, très dur, on était sur le bateau, plus on y était, donc compliqué. Ilo vous donnera plus de détails, vous irez voir sa story, je pense qu'elle ferait un truc dans la journée. Et aujourd'hui, voilà, on déménage, du moins on déménage par cause de ça, c'était déjà prévu. Et là, on part en vacances une semaine à mi-côte à souffler, on en a besoin, je pense. Après, des épreuves pareilles, c'est dur de se réveiller et de plus rien avoir. Très compliqué, c'est très compliqué. Voilà, allez voir Ilo, je pense qu'il vous expliquera dans l'après-midi. Moi, je n'ai pas le cœur à ça. Je tiens juste particulièrement à remercier les gendarmes de Saint-Tropez. Les gendarmes, les forces de l'ordre qui ont été ultra réactifs, ultra présents, ultra rapides. Et un grand merci à eux parce que souvent, on les critique toute l'année et ils ont un métier très difficile. Et croyez-moi, quand vous avez besoin d'eux, ils sont là. Voilà, il y a des bons et des mauvais gendarmes, il y a des mauvais policiers, des bons policiers. Et bien, on a eu de la chance, on est tombé sur de super gendarmes.